C'était comme un rêve, presque inaccessible. Voilà un an que cette montagne mythique du Kilimanjaro est dans leur tête. Atteindre le sommet, c'était l'aboutissement, mais c'était la chose la plus lointaine, c'était la chose la plus irréalisable. Et le fait d'y arriver, c'est l'accomplissement de tout. Et c'est la récompense de tous les efforts qu'on a faits pour arriver jusque-là. Car cette famille normande n'en est pas à son premier défi. 2018, Charline Pouillet s'attaque au Mont Blanc. On doit être à 4700. Est-ce que c'était facile ? Trop dur, tu le referais ? 2019, 1000 kilomètres à vélo à travers la France, avec son frère. 2020, Camp Paris, à pied, en 48 heures. Ces deux-là ont besoin de tout faire plus vite, comme pour mettre du rythme à leur vie. La maladie de Huntington est dans ma famille depuis des années. Donc mon arrière-grand-mère, puis ma grand-mère, puis mon père. Donc forcément, j'avais une chance sur deux de l'avoir. Et j'ai fait les tests à mes 18 ans pour savoir si j'en étais porteuse. Et donc le 11 juillet 2019, j'ai appris que j'étais porteuse de la même maladie que mon papa. Entre-temps, la maladie a gagné du terrain. Elle est devenue plus visible sur son papa, plus handicapante pour lui au quotidien, créant des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Toutes les semaines, Olivier se bat pour ralentir cette dégénérescence grâce à un kiné et une orthophoniste. Au tout début, la plupart des patients viennent parce qu'ils ont du mal à trouver leur mot. Ils ont un manque du mot, une anomie. Et également, ils dévoulent des troubles articulatoires, une dysarthrie. Et c'est ce qui leur met un petit peu la puce à l'oreille. Pas facile pour les proches, encore plus pour Charline, qui a 23 ans, s'interdit déjà presque tout rêve de fonder une famille. Je m'occupe tous les jours de mon père et je sais qu'il m'attend exactement les mêmes choses, les mêmes étapes. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Et ça, c'est vraiment une situation difficile. Alors pour vivre, pour profiter du moment présent, tous les 4 sont partis l'été dernier pour l'Afrique. Objectif, gravir ensemble le Kilimanjaro et ses 5 895 mètres. Pour beaucoup de gens, c'est un moment de monter en pression parce que l'ascension commence. C'est vraiment un moment de relâchement. Donc, ça me fait trop plaisir que ça commence. Et très vite, le papa fait taire les derniers sceptiques. Derrière le guide, il montre à tous qu'il ne compte pas être un poids mort, malgré les difficultés évidentes. Là, aujourd'hui, physiquement, je pense que c'était dur, pas au niveau du souffle, pas au niveau physique. C'était juste dur par rapport à toute la caillasse et au fait qu'il soit très peu stable et qu'il n'arrive pas à mettre son pied à tel endroit précis. Donc, du coup, tout de suite, il tombe. Tous les gens étaient autour de lui, avaient très peur et tout, alors que nous, vraiment, on était, enfin, je ne sais pas comment dire, mais pas habitués. Mais on savait qu'il allait se relever et qu'il n'y aurait pas de problème. Et c'était ça. En fait, on savait que ça allait faire partie de la chose. Une semaine d'effort, deux à trois heures par jour, et des deux porteurs, avant le point culminant de l'aventure, l'ascension finale, évidemment, quand le mal des montagnes s'emmêle, le froid et le manque d'oxygène. J'avais très mal à la tête et des symptômes, enfin, j'en fais deux, trois pas et on est complètement essoufflés. Il n'y a plus de force en nous. Donc oui, c'était vraiment très dur. Moi, j'ai eu l'impression que c'est lui qui nous a emmenés là-haut, parce qu'il avait une telle force que même, enfin, vous voyez, sur les 29 personnes qui sont allées là-haut, il y a plus de 25 personnes qui ont eu le mal de la montagne. Et celui qui a le moins manifesté le mal de la montagne, c'est Olivier, et personne n'a abandonné. On se souvient. Et puis, il y eut cette ambiance africaine indescriptible, comme si tout ce petit monde qui ne se connaissait pas avant l'aventure, s'était uni face à la maladie. Et ne croyez pas que Charline et Théo soient rassasiés. Ils pensent déjà à un nouveau défi pour mobiliser autour d'Huntington et faire avancer la recherche. Pour l'année prochaine, on a plein d'idées en tête. Évidemment, le projet, dedans, il n'y aura pas pas avec nous, parce qu'on a vu tellement tous les côtés positifs que ça avait eu, le fait qu'ils participent déjà cette année avec nous. Donc, on a vraiment beaucoup d'idées. On n'est pas encore fixé sur un défi. Mais si vous voulez voir la suite, évidemment, il faut nous suivre. À défaut de pouvoir tenir leur rythme, rendez-vous sur les réseaux sociaux. On détonne contre Huntington. Ces deux-là n'ont pas fini de vous surprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada